Salut tout le monde ! Merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je souhaite partager avec vous ma recette de muffins anglais que j'ai fait avec des butternuts, épinards, avec une petite crème de marron. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. A tout à l'heure ! Dans un grand saladier, je vais mettre d'abord la levure, j'ajoute par dessus le sucre, le lait tiède et je viens à l'aide d'une cuillère bien mélanger ces éléments. Je couvre ensuite et je laisse poser 10 à 15 minutes. Après les 15 minutes, je viens rajouter la farine. Je verse la moitié de l'eau à peu près. J'ajoute aussi la semoule, j'ajoute par dessus le sel et je commence à façonner ma pâte en mélangeant tous ces éléments ensemble. On peut très bien aussi mélanger la pâte à l'aide d'une cuillère en bois. Je préfère le faire à la main. Donc je rajoute l'eau petit à petit tout en essayant de former ma pâte. Si vous n'êtes pas très à l'aide pour faire la pâte à la main, vous pouvez très bien la faire au rebout si c'est plus simple pour vous. Et je continue à travailler la pâte comme ceci tout en rajoutant l'eau jusqu'à épuisement total de celle-ci. Et à la fin de mon pétrissage, je viens rajouter le beurre mou. Je vais le mettre au centre comme ceci de ma pâte et je vais replier les bords dessus. Et je commence à nouveau à travailler ma pâte comme ceci jusqu'à ce que le beurre soit totalement incorporé. J'obtiens à la fin une pâte très très souple mais qui ne colle plus. Je vais former une boule avec ma pâte comme ceci que je vais laisser au fond de mon bol. Je couvre ensuite et je laisse lever pendant 1h30. A la fin du temps de lever, ma pâte a doublé de volume. Je vais venir d'abord fariner mon plan de travail. Je vais utiliser de la semoule fine pour ceci. Je dépose ensuite ma pâte par dessus. Je vais ensuite directement commencer à l'étaler. Je vais fariner à chaque fois que c'est nécessaire sans faire entrer trop de farine dans la pâte non plus. J'étale un peu avec les mains. Ensuite, je vais utiliser le rouleau à pâtisserie. Et j'étale la pâte à 1,5 cm d'épaisseur. Et à l'aide d'un emporte-pièce, je commence à façonner mes mini pains façon muffins anglais. J'ai choisi cette de diamètre, mais vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez. On peut les faire plus grands ou plus petits. C'est vraiment très bon en miniature. Par exemple 3 cm de diamètre, c'est excellent. On peut aussi les garnir de différentes manières. Et en faire une variété de petites bouchées pour un apéritif dînatoire par exemple ou pour un buffet. Avec le reste de pâte, je vais reformer une boule que je vais laisser au fond de mon bol se détendre un peu. Et je refais la même chose. Avec ces ingrédients-là, on obtient 18 mini pains comme ceci, que je vais couvrir d'un torchon. Et je vais laisser lever pendant 45 minutes. Après le temps de lever, je vais procéder à la cuisson. Je vais les déposer délicatement comme ceci dans la poêle, que j'ai réchauffé au préalable à feu moyen. Je couvre ensuite et je laisse cuire une à deux minutes de chaque côté. Et si nécessaire, je peux les retourner une troisième fois pour terminer la cuisson. J'enlève ensuite mes mini pains et je termine la cuisson de la même façon. Mes pains façon muffins anglais sont terminés. Je vais les laisser refroidir de côté et je passe à la préparation de la garniture. Je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il faut pour ça. Je vais commencer par prendre cette partie du butternut, la partie la plus fine comme ceci. Et je viens former des petits disques comme ceci, de 1 cm d'épaisseur à peu près. Je vais ensuite les disposer comme ceci à plat. Et à l'aide du même emporte-pièce que j'ai utilisé pour les pains, je viens couper des disques comme ceci de butternut. Vous pouvez le faire simplement au couteau. Moi je préfère le faire comme ceci pour avoir quelque chose de régulier et de net. Je préfère avoir la même taille que mes pains. Je vais ensuite prendre l'huile de colza qui est parfumée à la noix de coco et aux épices. Elle est légèrement relevée. Et à l'aide d'une grande cuillère, je viens badigeonner comme ceci toute la surface de mes butternuts. Une cuillère suffit pour badigeonner le tout. Si vous n'avez pas cette huile, vous pouvez très bien utiliser simplement de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan. J'assaisonne ensuite de sel, de poivre et je termine avec des herbes de Provence. Le choix des épices reste le vôtre. Si vous préférez d'autres épices, vous pouvez les rajouter. Mes butternuts sont prêts. Je vais les faire cuire dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés et je les laisse cuire 20 à 25 minutes. Ensuite, je vais venir mixer mes épinards que j'ai au préalable fait blanchir dans de l'eau salée. Je vais les verser ensuite dans un grand bol. J'ajoute ensuite par-dessus les œufs. J'ajoute le sel, le poivre, les herbes de Provence, l'ail en poudre. Je mélange bien tous ces éléments ensemble. Et je termine avec le fromage râpé. J'ai utilisé pour cette recette du gruyère mais vous pouvez utiliser le fromage râpé que vous aimez. Je mélange bien pour avoir une texture bien homogène. Avant de prendre des moules à muffins comme ceci que je vais venir badigeonner avec la même huile que j'ai utilisé tout à l'heure pour les butternuts. Je verse ensuite la préparation aux épinards dans mes moules à muffins. Mais je remplis côtières pour avoir une épaisseur d'à peu près 1 cm à 1,5 cm. Et je fais cuire dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés pendant 15 minutes. A la sortie du four, je laisse refroidir un peu avant de les démouler. Pour la crème de marron, j'ai opté pour la facilité. Donc j'ai pris des châtaignes en bocal que je vais venir mixer. Je les mixe pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que j'obtienne une crème bien lisse. Tous mes éléments sont prêts maintenant pour commencer à garnir mes pains façon muffins anglais. Je commence par fondre comme ceci mes mini pains. Je vais vous montrer d'abord l'intérieur. Je tartine la partie d'en bas avec la crème de marron. Je dépose par dessus le butternut et les épinards avant de refermer avec l'autre partie. Je vais ensuite prendre un petit pic sur lequel j'ai fixé une tomate cerise et je pose dans l'assiette de présentation. Je refais la même opération pour tous les autres pains. A la seule petite différence qu'une fois je vais décorer avec une tomate cerise et une fois avec des oignons grelots glacés que j'ai caramélisé avec du sucre de canne. C'est totalement facultatif. Si vous n'aimez pas ça ou vous ne souhaitez pas les décorer de cette manière, vous pouvez choisir votre façon de les présenter. J'espère que vous allez tester cette recette et j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Et il ne me reste plus que vous souhaitez une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite. Au revoir.